bonjour c'est veranie qui nous voici au jour 12 du défi de son jour pour plus de magie dans le quotidien alors aujourd'hui il est question de temps de temps qui passe de temps qui file et voilà j'aime beaucoup le que ce thème soit arrivé aujourd'hui où justement c'est un jour j'ai un peu mieux le temps j'ai décidé que puisque je n'avais pas d'engagement fixe sauf tout à l'heure et bien j'allais m'octroyer le temps de flâner avant de vraiment démarrer faire ma vidéo etc j'ai vraiment très nassé et ça fait vraiment du bien alors j'ai mis le temps ami ou ennemi parce que souvent 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 j'entends des personnes autour de moi mais j'ai pas le temps et comment tu fais pour faire tout ce que tu fais et où trouves-tu le temps etc etc et j'ai envie de vous partager une réflexion qui m'accompagne depuis depuis pas mal d'années il y a quelques années j'ai banni de mon vocabulaire j'ai pas le choix mais ça fait déjà presque dix ans que j'ai banni j'ai pas le choix parce que je pense qu'on a toujours le choix consciemment ou inconsciemment on a toujours le choix bon ça c'est un autre débat qu'est-ce que le temps vient faire là dedans et bien que de la même manière j'ai banni de mon vocabulaire l'expression je n'ai pas le temps et je l'ai remplacé pas je n'ai pas pris le temps c'est très différent parce que là ça me remet dans la responsabilité de ce que je fais de mon temps je choisis de prendre le temps de faire ceci ou cela essayez un petit peu aujourd'hui quand vous avez envie de dire j'ai pas le temps j'y arriverai jamais j'aurai jamais le temps de dire ok à quoi est ce que je donne de l'importance à quoi est ce que je consacre mon temps mon temps si précieux dans cette société où tout va à toute allure le temps est super précieux dans le dans le livre du défi des 100 jours il ya un petit exercice qui est proposé qui est justement de ralentir le rythme disent ralentissez votre rythme et affirmer que vous avez le temps répétez plusieurs fois par jour que vous avez le temps vous serez probablement surpris de voir ce que la vie réalise en fonction de votre nouvelle perception salut mimi et bien c'est ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui c'est de jouer avec le temps donc là j'ai un rendez vous à 10 heures et bien c'est de lui dire ok j'ai le temps d'y arriver d'être là à temps d'être là juste à l'heure prévue puisque le temps linéaire n'est qu'une version une vision de notre de notre côté humain voir un peu comment je peux jouer que l'élasticité du temps et surtout surtout régulièrement me poser et dire ok à quoi est ce que j'occupe mon temps est ce que je fais là c'est utile inutile à quoi est ce que je consacre mon temps et je prends le temps de ça c'est l'invitation pour vous aujourd'hui alors ce matin j'ai encore eu envie de de tirer une fleur de bac par rapport à à justement cette notion de temps et je me disais ouah à tous les coups je vais je vais tirer impatience je vais tirer impatience puisque c'est elle qui nous parle de de temps et de justesse du rythme de la vie etc c'est elle aussi qui m'a rappelé que la nature elle prend tout son temps elle se presse pas j'étais une fois assise au pied d'un arbre j'ai vu une feuille tomber je me dis la feuille elle se presse pas elle tombe parce que c'est l'heure de tomber il ya un coup de vent elle est mûre pour tomber et elle tombe et elle tombe à son rythme ça ça m'a bien bien voilà bien travaillé bref pour en revenir à la fleur d'aujourd'hui ce n'est pas du tout impatience qui est sorti c'est pain alors je me suis vraiment demandé ce que pain venait faire dans cette notion de temps puisque pain nous parle de culpabilité d'amour de soi je me suis dit ok culpabilité temps amour de soi oui peut-être parce que parfois ben quand on a l'impression de perdre son temps on se sent coupable et puis en fait en ouvrant un de mes livres j'ai lu un message de pain qui avance pas à pas chaque jour en confiance sachant exactement ce qui t'incombe et dont tu es responsable et ce qui revient à autrui avance avec régularité vivant l'expression de ton être dans l'énergie de ta rectitude fort clair responsable et ouvert moi pain sylvestre je te soutiens dans cette démarche balayant les reproches qui mutilent ton quotidien et t'emplissant d'insatisfaction tu atteindras ton but et vivra tes idéaux grâce à ta noble persévérance et ta foi brûlante voilà donc au rythme qui est profondément juste et bon pour moi sans culpabilité dans l'amour de moi je choisis aujourd'hui d'avancer de prendre le temps d'avoir le temps et surtout de savourer savourer l'instant savourer un rayon de soleil savourer tout ce qui m'arrive le plus grand maître que j'ai rencontré au niveau du temps c'était mon chat mon chat qui a disparu réapparu redisparu qui avait cette cette art de traverser le salon avec une une allure je me souviens parfois j'étais pressée de partir et je voulais le mettre au jardin il traversait le salon d'une elle avec une allure très posée très fier l'air de me dire moi je prends mon temps je profite je vais aller dans le jardin au rythme qui est juste pour moi c'est pas toi qui va me pousser à aller plus vite au jardin ce chat il m'a donné vraiment de grandes grandes leçons il m'a fait travailler beaucoup de choses mais c'est lui qui m'a déjà amélioré ma perception du temps bonjour il il est ça m'a vraiment voilà je prends mon temps je profite je savoure et donc moi j'ai vraiment envie de jouer je vous invite à jouer avec moi à répéter plusieurs fois par jour que j'ai le temps j'ai le temps de faire tout ce que je souhaite faire j'ai le temps de de m'arrêter pour observer une fleur qui pousse ou écouter un oiseau qui chante j'ai le temps voilà belle journée dans la conscience du temps de où vous mettez votre énergie à quoi vous consacrez votre temps et je vous invite à bien réfléchir comme je l'ai fait quelques années chaque fois que je disais je n'ai pas le temps voilà réfléchissez à ça je n'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps c'est très différent sentez ce que ça fait en vous belle journée à plus tard à demain au revoir prenez soin de vous